Ok, salut les gens, c'est Oco, on se retrouve pour l'event 5v5 entre abonnés. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Oui, je les ai un petit peu conseillés au début. Par exemple, j'ai dit à Kathleen et Trash qui peuvent un peu être agressifs sur la laine contre Vayne et Janna. Faut faire quand même attention parce que Janna, quand elle se retourne avec le bouclier sur Vayne, ça peut faire mal. Donc, faut pas jouer non plus le cerveau complètement à l'envers. Pour les junglers, Warwick, Olaf, leur gang qui est pas ouf ouf avant le niveau 6. Surtout Olaf et surtout les deux, c'est pas ouf ouf. Par contre, on peut punir ceux qui sont vraiment très loin dans leur lane, qui mettent beaucoup de pression. Surtout au top, la distance est quand même assez loin. Pour la botlane, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a du disengage des deux côtés en termes de support. Et même pour la veine, elle va pouvoir pousser, même la Kathleen va pouvoir faire son E pour se casser. Donc, il ne faut pas, il faut un petit peu ignorer la botlane pour les junglers, à moins qu'il y ait vraiment une énorme pression et qu'il soit sous tour H24. Pour la midlane, alors là, c'est le gros bordel, la midlane. Merde, alors deux secondes, je vais juste essayer de... Je vais essayer de trouver le bouton pour mettre le... Voilà. Bah, j'ai pas trop galéré. Oh putain, c'est quoi ça ? Oh, merde. C'est quoi ? Qu'est-ce que je viens d'appuyer ? Je viens d'appuyer sur quoi ? Ah, c'est bon. Ok. Alors, du coup, on remet les trucs bien. Hop, hop. Ça ici, Thresh là, Janna là. Voilà. Je disais quoi ? Oui, la midlane. Fizz, Katarina, ça va se jouer très très vite. Ah, par contre... Je veux juste la vision sur les deux trucs. Voilà, c'est comme ça. Je vais laisser la caméra auto. On va voir ce que ça fait. J'espère qu'elle va bien marcher. Fizz, Katarina, ça va être le gros bordel. Je leur ai dit de pas jouer trop agressif. Attendez les erreurs. Essayez de farmer. Trouvez des petites occasions. Mais ne risquez rien. Si vous hésitez, n'y allez pas. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les junglers vont essayer de ward à la midlane. Parce que la midlane, tout va se jouer à la midlane. Au top, ça va se jouer normalement safe. Avec un peu de farm. Les deux ont du sustain. Donc, ça va être assez ok. Botlane aussi. Normalement, ça devrait être assez ok. Il y a juste la Katelyn qui devrait dominer normalement. Donc, Olaf, il se fait des personnes. L'équipe rouge, tout va bien. Le fils qui pousse un petit peu plus rapidement que... Là, non, pas du tout. Les deux sont... Oula, c'est dommage. Oh, c'est dommage de se prendre des dommages aussi gratuitement. Il faut respecter quand même un petit peu les distances avec Katarina. Ça fait aller très vite. Le Olaf qui vient de finir son blue buff. Qui va partir sur la grenouille, n'est-ce pas ? Sur le gromp. Merci, j'ai appris le mot grâce à vous. Du coup, à la botlane, ça se passe. Oui, il joue très safe la veine. Elle a raison. Oulala, le fils qui prend cher. Il faut qu'il fasse gaffe. Il est déjà mid-life. Il n'a plus qu'une potion. Déjà, une potion à 2 minutes de jeu. C'est un petit peu chaud. Le Irelia qui s'est un petit peu avancé, d'accord. Elle essaye de prendre des minions derrière. Le Trindamer qui a essayé de la trade. Il n'y a pas de coup critique qui est passé. Oh là là, Katarina qui met extrêmement cher. Le E qui a été utilisé malheureusement un petit peu trop tard. Qui n'a pas utilisé trop de mana. C'est presque 1 cinquième de la barre de mana. Donc, il faut faire attention avec les sorts de fils qui peuvent aller très très rapidement. Là, le Trindamer a sa barre rouge. Oh là là, il peut prendre un énorme trade. Oh là là, un bon coup critique de la part de Trindamer. Mais là, l'Irelia a vraiment bien trade aussi de sa part. Ok, il a repris toute sa barre. Oulala, bon stun. Bon stun de la part d'Irelia. Il back avec son E. En tout cas, il dash out. Ok, énorme vague pour l'équipe bleue ici. Vein va laisser se pusher. Normal, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut rien faire contre une Kathleen. La Kathleen n'hésite pas à mettre des auto-attaques. C'est très bien joué, c'est très bien joué aussi. Le fils qui n'a plus de potion déjà. Oulala, ça va être très très dangereux pour le fils. Le fils est vraiment dans la merde. Une engage de la part de Trindamer. Ça va peut-être passer. Pourquoi il me montre ça ? Je vais voir le top. Ok, est-ce qu'il y a sa flash ? L'Irelia a flash. Ouais, ouais, ouais. Il s'est très très bien retourné le Trindamer avec sa rage. Je pense qu'il y a eu des coups critiques qui sont bien passés. La Kathleen qui met de dommages complètement gratuitement. Il faut faire attention. Faire attention. Bon canon, bon, bon farm de la veine. Il y a combien de niveaux fermes ? Ok, le farm c'est... Eh mais c'est limite mieux pour la veine là. Parce que la veine va se rattraper pas mal de trucs. Voilà, c'est ça. On parlait du Olaf. Dommage que là, achetez pas passer. C'est vraiment trop trop dommage. C'est un test. Il y a eu le gosse qui a été activé. Au niveau du farm, c'est exactement le même. On est à 19-19. La Katarina qui a voulu des cales. Le fils qui a du bac. Qui a du bac. Il a acheté des bots pour justement éviter les dags de Katarina qui sont parfois un petit peu chiants. Il n'est pas trop en retard niveau farm. Par contre, il a peut-être perdu de l'expérience. Je ne sais pas si Katarina a aussi perdu de l'expérience en essayant d'aider le Olaf. Là, il est en train de freeze sa lane. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Après, le Olaf n'a plus son gosse. Donc c'est un petit peu gênant. Là, Katarina qui continue à faire son arras. Ah, il est vraiment derrière. Il est niveau 4 Katarina. Niveau 3 freeze. Il faudrait le canon. Il faudrait le canon. Ah, c'est dommage. La Katarina a bien choisi son timing pour l'agresser. Ah, ça va peut-être le kill. Et c'est le kill. C'est le kill. C'est le kill. Il est mort. Il est mort. Dernier tick. Il est mort. La potion n'a pas suivi. Extrêmement bien joué de la Katarina qui a attendu justement le bait du canon. Les gens, comme je disais dans la technique du farm, ils grident. Ils risquent des choses pour le canon. Oh non ! Oh non ! Dommage ! La hache. Il n'avait pas vu que le stun était passé. J'aurais balancé ta hache au même endroit. Ne t'inquiète pas. Ça arrive. Dommage, dommage. Très bon train de la Irelia. 14 à 31 au top au niveau du farm. Oh ! Très bon gang de... Oh là là ! Très bon E de la Vayne. Est-ce que ça suffira le flash de Janna ? Ça suffira pas. Ça suffira pas. Est-ce qu'il y a un heal de la part de Vayne ? Il y avait un heal de la part de Vayne. C'est un petit peu chiant ça. Vayne aurait dû mettre de la pression. Rester un petit peu. Mettre des auto-attaques. Fallait mettre de la pression. Là, ils étaient 3 contre 1. La Janna était toute seule. La pauvre. Vayne aurait pu faire un heal. Mettre de la pression. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ça arrive. Il n'y a pas de soucis. Le Olaf qui fait son... Ses petits golems de pierre. Tranquillement. Normalement, ça devrait passer avec sa regen de vie. Avec son passif. Ça devrait passer, oui. Oui, c'est bon. Il a activé son Z. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est au tour de Trindamer qui va essayer de freeze. Mais les monces sont sous la tourelle. Du coup, ça va juste reset. Ah ! Il ne peut même pas faire... Oh non ! C'est trop dommage. C'est 30 gold, ça. C'était quand même 30 gold. C'est dommage. Du coup, là, nous avons une Katarina qui part sur un Megatron. Un Négatron. Oh ! C'est dommage. C'est dommage. C'était super bien joué. Oh là là ! C'était trop bien joué de la part de Trèche qui met la veine carrément dans... Oh là là ! Le flash de veine pour esquiver le Q de Catherine. C'est super bien joué. Bravo ! Ça, c'était vraiment très très bien joué de la part des deux équipes. Par contre, le flair du Trèche sur la trappe, c'était super bien joué. Ça, encore une bonne tentative. Encore une fois, ce n'est pas évident non plus. Le fils qui va... Bah, qui est dans la merde. Qui est dans la merde. Il a presque deux fois moins de farm. Katarina sur un Négatron. Donc, du coup, il ne pourra même pas la all-in. Ça va être très compliqué. Bravo ! Là, Janna qui cancelle les bacs avec une petite ward très intéressante. Le fils, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Là, il va devoir attendre son jungler. Même avec l'aide de jungler, ça risque d'être compliqué. Après, elle a de la résistance magique. Donc, du coup, elle n'est pas insensible aux dégâts physiques. Oh là là ! La pression ! Oh là là ! Très très bon ! Eux de la part de Fizz ! Excellent réflexe ! Oh la vache ! Les joueurs sont ultra chauds ! Les joueurs sont ultra chauds ! La Katarina veut en donner ! Elle est super ! Elle est super bien dans sa partie ! 37 à 21 ! Oh là là ! C'est une... Ouais ! Tout va se jouer au mid. Comme je le disais, il n'y a aucune ward. Par contre, au mid, il n'y a de quoi punir. Après, c'est une Katarina. Ça, je ne peux un peu n'importe où. Même après le nerf. On va voir ce que ça donne. Au niveau du farm, à la botlane, c'est bien. Vayne arrive à se débrouiller. Il n'y a que 2-3 CS de retard. Avec Normand Limion qu'elle va récupérer. Ah, dommage, là, elle ne l'a pas eu. Ouh là là ! La Janna ne devrait pas mettre son Q comme ça. Vraiment, juste pour disengage, la phase early phase. Parce que vraiment... C'est vraiment pas ouf. Vayne contre Kathleen. Au top ! Oh là là ! On met 20 CS. On met 20 CS au top. Là, une Irelia qui a de l'avance. Ça a snowball très 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 rapidement. Là, il y a un canon. Il ne faudrait peut-être pas l'éviter. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'agression. Oh là là ! La Veil n'était pas là. Ouh ! Très très bon sidestep de la Janna qui est partie à droite. Pour esquiver la lanterne. Oh, il faut éviter... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a un E qui a utilisé, malheureusement, un petit peu trop en retard. Il faut faire attention aux dags de Katarina. Je sais que ce n'est pas facile. On a eu le canon. On a puni. Oh là là, regardez-moi ça. Pour un canon, on perd 70% de sa vie. C'est pour ça qu'il faut punir les gens. Quand ils essayent d'avoir un canon, ils le veulent. C'est 46 gold environ. Ça augmente au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre le canon ou essayer de mettre une autre pression avant pour se permettre de prendre le canon après. Alors, sinon, au niveau du mid... Oh là là, oh la vache. L'équipe bleue qui est vraiment dans la merde. Il y a déjà presque... Comment dire ? On est à 600k de différence. Il y a combien de cas ? Il y a 500k. Il y a 600k de différence. Non, 600k. Qu'est-ce que je raconte ? 600... Non, tu ne vas jamais la tuer. Elle a un Négatron. C'était un ult beaucoup, beaucoup trop... Trop vite. Il fallait vraiment attendre de lui faire quelques dommages. Limite, serre-toi-en pour te défendre. Qu'attaquer. Parce que là, tu n'as plus beaucoup de mana. Tu vas te faire en gauge. Là, tu es quoi ? Tu es à 2 tiers de tes points de vie. 3 quarts environ. Donc, il ne faut pas balancer son ult. Surtout quand ton adversaire a un Négatron. Et ça, ça s'appelle Négatron. Je ne suis pas ouf. Négatron. Ok, c'est bon. J'ai eu peur que ce soit Mégatron ou Négatron. Non, ce n'est pas très intéressant. Bon stuff de l'Airelia. Il y aura peut-être un trade. Il y a le Warwick. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Le Warwick qui a ult vraiment au bon moment. L'Airelia n'a vraiment pas eu de chance. Parce qu'elle a voulu le dash pour gagner de la distance. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Il n'y avait pas de flash. Ah, il n'y avait pas de flash. Il n'y avait pas de flash. Il y avait peut-être un ult de la part de Trindammer. Il ne faut pas qu'il perd l'agro de la tourelle. Il ne faut pas qu'il perd l'agro de la tourelle. Ok, c'est parfait. Ok, il est mort. Oh là là. Ah, 1 pour 2. C'est super dommage. Les deux ne se sont pas, je pense, écoutés. Il y a eu quelques problèmes au niveau de la communication. C'est dommage. Il fallait se concentrer sur une personne. Après, faire un Toyordive niveau 6. Ça reste un Trindammer, je sais. Mais il faut avoir des balls. Il faut avoir des balls. Malheureusement, le Trindammer, il n'a pas assez vite tué l'Airelia. Du coup, il a perdu l'agro. Warwick est mort ensuite. Ça donne un kill à Olaf. Un assist. Ah, mais attends. Ah d'accord. Irelia n'a pas eu l'assise sur un des deux. Donc ça va. On ne donne pas trop trop de kill à Irelia. Très bon choix de bot pour Irelia. Pareil pour Trindammer. C'est ce qu'il faut. Très bon choix. On est parti sur un Tiamat de la part de Warwick. Les deux junglers ont le même CS à la midline. Toujours 20 CS environ. Pareil pour top. Là, on est carrément sur du 30 CS. Ça devient catastrophique au top. Il faut vraiment se concentrer sur le farm. On attend là l'Airelia. Tu ne peux pas trade. Il faut demander de l'aide de ton jungler. Il a deux kills. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi gêner la Irelia. Après, il y a un fils qui a aussi besoin d'aide. Il va falloir qu'il... Le fils ne peut même plus avancer sur sa lane. Ça risque d'être très compliqué. Après, il y a toujours son E qui permet d'esquiver l'ulte de Katarina. Donc ça peut être toujours intéressant. Oh là là ! L'ulte de Olaf qui a été engagé. Oh là, mais il met des grosses patates. Est-ce qu'il a son H ? Est-ce qu'il a son H ? Il y a le heal très très bien. Très très bien joué de la part de Katarina de mettre son ult à la toute fin pour bait. Un maximum de temps pour le Olaf. Dommage, le Olaf n'a pas attendu son équipe. Il aurait dû attendre quand même que la Vayne puisse au moins ult. Elle avait son ult. C'est un peu dommage. Ult de Irelia qui a été utilisé sur le Trindammer. Qui n'avait pas son ult je pense. Voilà, si, il a son ult en fait. Il vous met juste un petit peu de pression. On met encore beaucoup de dommages sur le Fils. On a raté le Z. On remet un poisson complètement au pif. Ça sert à rien. Il y a deux vagues de Sbire là. Il y a deux vagues de Sbire. Tu ne la tueras pas. Et tu vas te faire surtout turn. Et tu vas mourir malheureusement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est là pour apprendre. Là, tu avais deux vagues de minions presque. Une vague et demie je crois. Ou peut-être une vague. Concentre-toi. Finis la vague. Attends l'erreur de Katarina. Là, elle était juste tranquille au mid. Elle a juste besoin d'attendre tes erreurs. En plus, elle a un Ega-Tron. Concentre-toi sur le farm. Vise quelqu'un qui n'a pas de restance magique. Au pire, va décale à botlane. Va au top peut-être. Ou concentre-toi sur le farm. Ou attends tout le jungler. Là, tu as trop de retard. Tu ne peux pas engager comme ça un combat. Alors là, nous avons la top lane. Le Trindammer qui prend midlife. En essayant de se farmer du mieux qu'il puisse, qu'il peut. Je ne sais pas parler français. Bonjour. Donc là, oh très bon. Très bon. Auto-attaque de Trèche pour faire proc le Targon. Très bon baron. Dragon de la part de Warwick. Il se l'est soloté. Ça, c'est très intéressant. Très bon call. Très bonne vision de jeu. Il a mis une pink ward pour justement être sûr qu'il n'était pas vu. Ça aussi, c'est très très bien joué. Bravo. Un dragon océan. Ça va énorme. Ah non, c'est océan. C'est air. Ça va être utile pour Warwick qui va booster son potentiel de chase. C'est la distance de son ult, etc. C'est aussi intéressant pour Très pour faire des ult très intéressants. Le E qui a été utilisé par Fizz pour esquiver quelques dommages. Là, Irelia. La Katarina qui... Oula, non. Non, non. Ah, tu vas trop loin. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est passé. C'est passé. Il n'y avait pas de ult sur Fizz ? Il y avait un ult sur Fizz. C'est dommage. C'est dommage. Il y aurait pu ult pour justement la cc sur place sous la tour et elle serait probablement morte. Peut-être qu'il n'avait pas son ult. J'ai mal regardé. C'est dommage. Il aurait pu mettre aussi l'ignite pour mettre un peu plus de pression. Warwick, il va essayer de faire quelque chose. Il faut faire attention. Elle est fed. Après, elle n'a peut-être pas de résistance à cette armure. Oh, c'est très bien. Très bon. Très bon ça. Après, est-ce qu'elle peut... Non, elle ne peut pas d'acheter les minions. Très bien joué. Très bien joué de la part de Warwick. Il a fait son ultime au bon moment. Malheureusement, la Katarina n'a pas pu s'échapper. La Katarina qui a flash. Ok, elle s'est juste un petit peu foirée. Ça arrive. Là, Irelia qui n'a plus de mana qui ne peut plus se défendre. Malheureusement, très bon grab de... Très sûr. Là, Gianna qui est obligée de flash. Il y avait une très très bonne trappe de la part de Katelyn. C'est passé à 1 cm. 1 cm de la mort. C'est normal. Ok, Venn qui prend la trappe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, téléportation de Irelia à la botte lane. Ah, on a pris de l'avance. Est-ce que le grab est passé ? Non, il n'est pas passé. Nous avons toute la rage de la part de Trinammer. Faut faire attention. Faut faire attention. Ça peut partir très vite. Ok. Ouh là là. Il y a des grosses patates de la part d'Irelia. Midlife sur le Trinammer. Head back parce qu'il y a du farm très très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de dommage sur la tour ? Il y a moyen de faire quelque chose. Très bonne pink ward. Ici, de la part de Gianna. Pour éviter justement le gang de Warwick qui pourrait faire un dive A3. Très très bonne ward ici. Je ne sais pas si c'est Gianna ou Vein ou encore Olaf qui l'a placé. Au niveau des CS, donc 20 CS d'avance pour Kathleen. 40 CS pour Katarina en avance. 50 CS au top pour Irelia. Ça va être compliqué là. Nous avons une Kathleen qui peut aider. Qui pourra peut-être sauver la partie. Voilà, Kathleen qui décale. Très très bien joué. Faut prendre la lanterne. Faut prendre la lanterne. Voilà, c'est très bien ça. Voilà, petit flair. C'est très intéressant. Petit grab. Très bien aussi. Petite trappe aussi. Peut-être quelque part. C'est très bien. Rien n'est passé. Ok, petite trappe. Très intéressant. Bon après, il y a eu le E de Shumpo. Le E du Shumpo de Katarina. Qui évite toutes les trappes de ce style-là. On peut s'échapper facilement. Après, Katarina a perdu beaucoup de temps. Fizz a essayé de Rome pour voir si ça allait forcer. Fizz devrait juste aller. Il devrait juste farmer, en fait. Poucher sa lane pour qu'elle perde une vague de creeps. C'est un peu dommage. Là, il y a toute la rage sur Tryndammer. Le critique n'est pas passé. C'est passé sur les monstres. Ok, il a utilisé son truc pour Eugène. Normal, c'est très bien. Petit tour au niveau des builds. Ça n'avance pas vite. Pas beaucoup de kills. Pour Katarina, on part sur un Gunblade normal. On part sur de la résistance magique. Pour le Fizz, il n'y a absolument rien comme guild. C'est un petit peu dommage. Hurrican pour Katelyn. Ok, on va vraiment jouer split push. Peut-être teamfight un petit peu plus tard. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, il y a un Warwick à 3-0. Ça, le Warwick peut vraiment sauver la partie. Il fait du bon taf. Mais là, il faut aider. C'est bien de prendre des kills. Ah, est-ce que ça va passer ? Il a son ult. Là, Irelia a très bien joué. Elle a forcé à utiliser son ult. Autryndammer qui a failli se prendre le dernier coup. Qui aille le tuer. Mais il avait son cul. Donc, ça passe. Ok, niveau des Wards. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les Bleus. Les Wards sont plutôt pas mal. Les Rouges aussi. On voit un petit peu plus deep dans la partie. Oula, le Olaf qui n'a rien à faire de la tour. Ils vont push. Il n'y a pas de téléportation. Ah oui, il n'y a pas de téléportation. Je crois sur le Trindammer qui part. Ghost Exhaust. Je n'avais pas remarqué ça. Donc, on a toujours le Flash Heal pour l'ADC. Ils sont sous leur tourelle. La tour a perdu que quelques pourcents. Par contre, la Janna qui prend des dommages gratuits. C'est un petit peu dommage. La Janna qui devrait aider aussi la Vein à farmer. La Janna devrait donner un petit coup d'auto-attaque. Comme ça, Vein peut faire son coup d'auto-attaque au lieu de deux. Et c'est beaucoup plus simple de farmer sous la tourelle. Le Olaf, le Olaf, 1-1-1, 68. Ah, il y a quand même 20 CS pour le Warwick avec 3 kills. Alors, je crois que c'est la touche X. Alors, le Warwick a 5800. Ok, donc c'est juste 500 gold. Ce n'est pas ouf non plus. Katarina. Oh là là, Katarina, 5400 gold. Et le Fizz, il n'y a que 3600. Oh, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. Ah, 50 phares. Ça a commencé une game très, très compliquée pour le Fizz. Il aurait dû attendre les erreurs. Il n'aurait pas dû jouer aussi. Il faut respecter les distances avec Katarina. Je sais que... Ouh là là, mais là, là. Ça fait 5 secondes, je n'ai pas vu la tour. Ça a pris 70%. Ok, bon. Bah, première tour, c'est ça. Non, ok, d'accord. L'équipe pro, j'avais déjà pris la première tour. C'est dommage. C'est dommage. Le bonus tour a été vraiment bien pour Kathleen. Kathleen, il faudrait limite commencer à grouper. Ils ont une bonne frontlane avec Warwick. Il y a de quoi faire. Après, Olaf, Irelia. Je pense que ça peut faire beaucoup de dommages. Là, il faudrait une petite lanterne, si possible. Ok. Le Threshka, plutôt bien joué, malheureusement. Ça ne suffira pas. Là, il aurait fallu une lanterne pour sauver. Oh là là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok, d'accord. Bon ult de la part de Warwick. Ok, est-ce qu'il a son ult ? Il n'a pas son ult. Et une petite pause. Oh my god, le bon champ. Don't jungle aura 110 de ping. Bah, 110 de ping. Ça reste jouable. Ça reste jouable. Ok, ils ont repris la pause. Est-ce que ça va passer ? Ok, bon bah, c'est bon. Ça passe. Ouais, c'était un petit peu perturbant. Je ne sais pas si ça a un petit peu dérangé. Ça, j'étais toujours dans le challenge. Dans le channel. Alors, le Fizz qui a fait son E. Évidemment, il faut garder son E pour l'ultime de Katarina. Sinon, tu te défonces. Normal. Le Warwick qui fait son Fear. Oh là là. Il fait vraiment des grosses patates, lui. Ok, le Olaf qui est là pour counter. La petite pression du Warwick. On va essayer de faire peut-être pour le Warwick ici très bien joué. Alors, on ne troll pas. Joke, ok. La petite grab. Ça ne suffira pas. Il aurait fallu mettre la lanterne. Et ensuite, refaire le Q pour le petit combo. Mais ce n'est pas facile à faire. Même moi, je ne pense pas que je suis capable. La Kathleen qui va des pushes très très vite grâce à son Hurrican. Il faudra faire très attention. Parce qu'un Vier, elle est moins forte du coup. Donc, on va faire attention à ça. Là, il enlève la Pink Ward. Normal. On prend le Blue Buff pour Olaf. Pas besoin sur Katarina. En plus, Olaf manque apparemment 2 mana. Ça va être intéressant. Qui peut dire à Oco de venir ? Ok, mince. Ça, c'est 3 minutes de l'air. Normalement, ils n'ont pas besoin de moi. La Irelia qui va peut-être se prendre à part. En 1v2. Très bon stun de la part de Irelia. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'on aura peut-être un ralentissement de la part de Tryndammer bientôt ? Il faut éviter de chest trop longtemps. Parce que ça peut arriver. La Katarina qui attend vraiment le bon moment. C'est super bien joué. Très très bien joué. Ok, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Oh ! Très bien. Ok, c'est Katarina qui a pris le kill. Super bien joué. Là, donc, du coup, c'est 1 pour 2. Très bon taf de Huawei qui a vraiment temporisé un maximum. La Katarina qui a tendu dans un buissant pour avoir, justement, le parfait timing. C'est super bien joué. Malheureusement, il manquait un petit peu de ward. Du coup, ils n'avaient pas vu que la botlane était arrivée. Il n'y a personne à la botlane pour défendre la tourelle. C'est très dommage. Il ne faut pas faire ça. Je sais qu'on a tendance, quand on prend la tourelle du bot, on la laisse complètement. Et du coup, on perd tout notre avantage. Laissez au moins une personne à la botlane. Juste la décée ou quoi que ce soit. Mais là, c'est complètement dommage. Vous vous êtes fait chier à prendre une tour. Et vous la laissez complètement gratuitement. Mais ça, ça arrive à tous les niveaux. Même en diamant, les gens, ils font ça. Du coup, même moi, en support, je dois aller la défendre, ma tourelle. Et voilà, ils ont pris la tourelle complètement gratuitement. Ça leur fait plein de gold. C'est super dommage. Super dommage. Là, une petite lanterne. Une petite lanterne pour faire proc pour attaquer. Pour que Katine puisse revenir plus rapidement. Oh là là, ok, d'accord. Le Q est passé. Très bien joué. Le Trindamer. Alors, au niveau du farm, 30 CS pour Irelia. Ça va. Les junglers, ils ont rattrapé leur retard. Parce que le Warwick a dû justement faire pas mal de fights pour sauver son équipe. Le Fizz qui a toujours le farm divisé par deux par rapport à Katarina. C'est un peu dommage. Il est à 0-4. Ça va être une game très, très compliquée pour lui. Il va falloir attendre d'être un peu plus tard. Mais le problème, c'est que Fizz, bah... C'est pas que ça s'essouffle. Mais si tous les gens prennent une benshee, des trucs comme ça, bah ton poisson est complètement inutile. Après, en face, ils ont pas trop intérêt de prendre des benshee dans le sens où il n'y a que un AP. Donc c'est pas ouah. Après, il y a un Warwick qui a le Q de Trèche. Donc c'est pas mal non plus la benshee. Faut pas déconner. Oh là là, j'avais pas vu que Katlin met 60 CS à Vayne. Ça reste pas normal, mais c'est compréhensible. Vayne a beaucoup moins de distance. Elle est derrière. Ah non, elle est à 2-0, mais elle a moins de farm. Donc c'est comme si Katlin était à 4-0, en fait. Ou 4-1, plutôt. On voit un peu plus. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est dommage que la... Ah, c'est dommage que la Janna est partie ! C'est dommage, il aurait fallu un petit bouclier. Ok, là, Katlin s'est mis derrière un mur, malheureusement. Est-ce que le Trèche va... Ouh ! C'était bien tenté. C'était très bien tenté. C'était à... Deux chouillards de passer. C'était un bon call. Ah ouais, mais là, la veine qui reprend à 4-0. Du coup, elle reprend son retard de farm. C'est un peu dommage. Voilà, ultime de Katarina. Voilà, là, on a mis le poisson. Ça, la fait back. Et elle ne peut plus te... Elle ne peut plus aller sur toi. Au moins, tu vois, tu as appris quelque chose. Tu commences à comprendre le match-up. Oula, ça, c'est dommage. L'ultime qui n'est pas passé, on a voulu penser que la veine, elle est back. C'est un peu dommage. On prend mid-life là-dessus. Ça se regroupe mid. Ils sont 4 et il n'y a personne pour défendre. Il y a juste un petit Huawei qui est mid-life. Là, il doit abandonner. Il doit abandonner la tour. Il doit abandonner. Voilà, il essaie de mettre quelques pressions. Il essaie de faire peur, mais ça ne prend pas pour l'équipe rouge. C'est normal. C'est bien joué. Au niveau des goals, il y a 4K de plus pour l'équipe rouge. Ça fait beaucoup. C'est deux gros objets, mine de rien. Ou plutôt, ouais, un objet ennemi. Un bon gros objet ennemi. Et ça contre-attaque pour l'équipe bleue qui se regroupe. Ils sont peut-être 5. Il ne faut pas oublier la Irelia parce que si on meurt tous, on perd du temps trop à la mid-lane. Ok, on prend juste la tour du mid. Il faut aller bot. Il y a 2 vagues de Sbire qui arrivent. Il y a surtout aussi un push de Irelia et back. Mais ça, on n'a peut-être pas la vision dessus. Par contre, il ne faut pas tous aller au top. Il ne faut pas tous aller au top. Il y a du farm à la bot-lane. Après, on ne peut pas vraiment y aller tout seul à la bot-lane. Avant que ce soit un Warwick, Trindammer, mais il ne faut pas non plus faire du 1-3-1. C'est-à-dire 1 au top, 3 mid, 1 au bot. Parce que si on ne laisse que Thresh... Si on ne laisse que Thresh, Fizz, Kathleen... Après, ouais, c'est pas mal quand même. Thresh, Kathleen, c'est pas mal pour des engage quand même. Il y a des moyens d'avoir une bonne distance. Mais il faut faire très attention. Là, la Katarina, je l'avais dit. Ça laisse jouer au mid. Il y en a un qui va snowball. Là, la Katarina fait très très mal. Il va falloir prendre un petit peu de MR. Ah oui, d'accord, le Fizz qui est parti... Ok, il n'a pas de dommage. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu ne rejènes pas. Il n'y a personne pour soigner. En plus, ce n'est pas un bon objet, ça. Je regarderai après ce qu'il aurait fallu prendre. Mais tant qu'à faire, prends des dommages. Mais au pire, change de lane. Genre, fais que gank à la bot lane, etc. Mais là, tu vas continuer à mourir. La restance magique ne va pas te sauver d'une Katarina fed. Il faut juste jouer un petit peu plus intelligent. Garder ses distances. Et essayer d'aller sur quelqu'un d'autre. Tu vois que Katarina a beaucoup trop d'avance. Essaye d'aller sur quelqu'un d'autre. Laisse la plouche. Toi, tu essaies de défendre tes objectifs. Mais juste, évite. Oh là là, très bon engage sur Irelia qui met tout sur la Kathleen. Kathleen qui devra utiliser son E. Le Warwick est complètement tout seul. Qui n'a malheureusement pas le choix pour sauver son équipe. Son équipe qui ne peut absolument rien faire. Oh là là, ils se font détruire. Très, très bon engage de la Irelia qui est... Oh là là, la Irelia qui a vraiment fait un taf monstrueux. Qui est partie justement full armure avec un Round Dream. Oh là là, je suis juste un boosté. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, il y a juste Irelia qui a fait une excellente engage sur la Kathleen. La Kathleen qui a perdu justement toutes ses distances. Toutes ses capacités défensives. Avec son E. Et du coup, c'était très difficile. C'était très difficile à se replacer. Niveau des Ults, Trindamur n'était pas là. Ah ok, d'accord. Trindamur n'était pas là. Du coup, ils perdent un Inhib. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, sinon. Là, Janna qui est partie pour les Wards. Leur rédemption, c'est plutôt cool. Elle pourrait prendre un objet pour augmenter ses boucliers. La petite épée du Roi des Chus. Ouais, ça doit être ça. C'est très très intéressant comme objet contre un Warwick et une Trindamur. Vraiment très très bon. La petite Static Shift. Je ne sais plus si ça se fait. La Gunblade pour mettre quelqu'un vraiment très très low. Donc, on prend de l'arrestance magique. Un Abyssal Scepter. Ouais, c'est bien pour les AOE. C'est pas mal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même si le Fizz fait absolument pas mal. Moi, je serais beaucoup plus partie Zonia. Comme ça, je serais partie vraiment plus ballsy. Je pourrais limite en engage. Je pourrais laisser de l'espace pour mon équipe. Abyssal Scepter, franchement, ça sert à rien. Le Fizz, il n'a aucun objet à paix. Il y en a trois, mais c'est vraiment de la crotte. Pour Olaf, lui, de toute façon, il a assez de points de vie pour rusher tout le monde. Là, il y a un très bon stuff contre l'équipe adverse. Là, le gros problème, c'est que Fizz n'est pas fed et n'a pas de farm. Du coup, ils peuvent aller full armure en face et ils vont gagner très, très vite. Là, je ne comprends pas pourquoi ils commencent à prendre de la résistance magique. Parce qu'il n'y a absolument aucun danger de dommage magique en face. Un Zonia a été mille fois plus intéressant, mais ce n'est pas très grave. Même un Ludeneko, pourquoi pas ? Mais Zonia, c'est très fort contre un Trindammer. Même le Zonia est fort contre le Fizz, en fait. Parce que tu fais le Zonia quand tu vas te faire toucher par le R du Fizz. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le Zonia que l'Abyssal. En tout cas, sur un Fizz qui n'est pas fed et qui a juste un AP en face. Au niveau des visions, sinon. Au niveau des visions, du coup, l'équipe bleue, ça ward le Baron. C'est très intéressant de voir le Baron, justement, quand on s'est dominé. Pour voir s'ils vont le faire. Pour, justement, essayer de contrer tout ça. Pour l'équipe rouge, ok, ça revient. Oh là 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 là. La Katarina qui est complètement free. La veine qui est genre toute seule. On ne la punit pas. Oh là là là, la veine qui est juste toute seule. Là, voilà, il faut mettre de la pression. Voilà, c'est très bien joué de la part de Trindammer qui essaye de mettre une fausse pression. C'est ce que j'ai expliqué dans une de mes vidéos. C'est très intéressant de... Oh là, ça va peut-être passer. Ah, c'était très très bien joué de la part de Trindammer pour la ralentir avec la lame du Roi des Chus. Ou l'épée du Roi des Chus. Super bien joué. La partie va peut-être finir là-dessus. Il y a 4 morts. Il n'y a que 10 secondes pour Thresh à revenir. Ça va peut-être passer. Ils sont presque full AD en phase. Donc ça va passer encore plus vite. Ok, d'accord. Le Trindammer qui joue bien. Qui essaie de faire un petit peu le mouton. Qui... Qui, comment dire... Mais la partie va se finir ici. La partie se finit. Super bien joué. C'était une super game. Super vraiment game. C'était super intéressant. Il n'y a pas eu de snowball. On a appris avec Fizz. On a appris avec Katarina. C'est une très très bonne partie de tout le monde. Il y a eu quelques mauvais trades. Et vous voyez que... Le Mignon Canon... Joue tellement dans les parties. J'en avais fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'était pour le phare. Mais je l'avais un petit peu... Je m'en avais un petit peu parlé. Pas tant que ça. Je vais juste rester ici pour voir les stuff. Alors, les Mignons Canons ont foutu la merde. Dans le jeu, je vous le dis. Ça a vraiment foutu la merde. Je vais juste aller les voir pour les commenter. J'espère qu'ils ne sont pas trop partis. Qu'ils ne sont pas trop bons. I've seen you. I've seen you. I've seen these empty thoughts before. But I'm fixed now on the cure. I'm holding on. To the lost rock on the mountain top. And I'm begging for your love. Do you remember? The type of folks...